Félix aperçoit le jeune pas trop loin, immobile sur son trépied formé de ses échasses et d'un long bâton. Il dirige son labrite, un chien parfaitement dressé et à l'inlassable bonne volonté qui fait exécuter au troupeau de complexes manœuvres ou ramène une brebis égarée. L'ordre adressé à l'animal se résume souvent à une seule syllabe criée par le jeune homme. Arnaudin aime contempler ces hommes sauvages et solitaires vivant des mois durant sans rencontrer d'autres humains, confrontés aux aléas climatiques et pensent-ils parfois aussi à des êtres maléfiques. Ils ne savent ni lire ni écrire mais sont capables de compter sans se tromper toutes les têtes du troupeau en chuchotant une sorte de complainte rythmée. Chaque syllabe de cette comptine correspond à une bête, savante astuce remontant peut-être au temps proto-historique. Quand deux troupeaux se mêlent comme aujourd'hui, les deux bergers et leurs chiens savent les séparer en quelques minutes, reconnaissant une à une chaque brebis. Leur très longue confrontation solitaire avec les étoiles, les nuages et les différentes teintes de l'esplaine douda leur a appris à deviner le temps qu'il fera dans les heures et les jours qui viennent. C'est chez le berger que Félix trouve la source essentielle de ses enquêtes et de son recueil de contes, légendes, chansons et souvenirs oraux de l'histoire ancienne. Lou Jeanne abandonne l'écrivain à sa contemplation. « Je te laisse écrire ce que tu vois, on causera ce soir autour d'un bon feu. Je m'en vais aider mon confrère André. » Félix s'assoit et ouvre son carnet. Il note. À l'aide d'un gros champignon qui pousse sur les rares arbres appelés Amadouvier en raison de sa capacité à s'embraser très vite et facilement, Amadou signifiant amoureux, Lou Jeanne allume un feu. Une grosse fumée blanche s'élève rapidement. André, le jeune berger, fera paître ses brebis dans la lande cette nuit. Il est déjà loin. « Félix vient s'asseoir près de Lou Jeanne qui attise les flammes. » Le vieil homme demande « Que devient ta belle promise ? » Elle a été mariée au baron de l'abattue. « Ah, l'amour fait les fous et le mariage fait les cocus. » Le berger rit tout seul. Soudain, il se redresse et fixe la steppe au loin. Un nuage de poussière s'élève, discret, sur l'horizon. Il fallait l'œil d'un sioux pour le voir. Félix saisit sa longue vue dans son sac et se lève également. Deux cavaliers approchent au galop. Lou Jeanne est inquiet. Il prend la lunette. « Des gendarmes ! » Lou Jeanne se précipite dans sa cabane et revient avec de la mousse et de la paille humide qu'il jette dans le feu. Soudain, une fumée noire remplace la blanche. « Que fais-tu, Lou Jeanne ? » « Je préviens André. » « De quoi ? T'occupes pas de ça. » Les militaires arrivent très vite au niveau de la borde, montés sur des chevaux robustes. Ils ont l'uniforme bleu-gris, la casquette assortie et les bottes en cuir noir jusqu'aux genoux. Ils sont armés de carabines à baïonnettes. « Bonjour, messieurs. » « Adichatz ! » Le berger se tient bien droit, appuyé sur son bâton. Il affiche une apparente décontraction. Les gendarmes questionnent. « Qui êtes-vous ? » « Lou Jeanne, pour le comte de Boué-Rotte. » « Et voici mon invité, Félix Arnaudin, artiste. » « Artiste ? » Félix se gratte la gorge. « J'habite la Bouère. Je suis ethnologue. J'étudie les us et coutumes de la Grande Lande. » Les militaires semblent perplexes. « Connaissez-vous André de Moustaye ? » « Un berger d'une vingtaine d'années, peau et cheveux brun, grand et mince. » « Lou Jeanne rit. » « Hein ! » « Comme tous les lans-musquettes. » L'un des gendarmes entre dans la cabane pour l'inspecter. Il y a si peu à l'intérieur qu'il ressort très vite. « Si vous voyez cet homme, merci de prévenir le maire de la Bouère dans les plus brefs délais. » Les deux cavaliers s'éloignent déjà. Félix se tourne vers le berger. Le vieux est en train de poser une marmite sur le feu. « Lou Jeanne, tu le protèges, n'est-ce pas ? » « S'il le chope, il le tue. » « Qu'est-il fait ? » « J'ai foutu le feu au semis de pain de moustaye. » « Des kilomètres de forêt réduites en cendres. » Félix s'écroule sur les fesses, ébahi, secrètement admiratif. Très vite, le berger passe à d'autres sujets tout en préparant la soupe. « Nous en étions où des comtes et des champs ? » Félix sort des carnets de son sac. Il feuillette, excité. Le vieux lui demande. « Qu'est-ce donc tous ces cahiers ? » « Il y en a un où je consigne les récits anciens, un pour l'histoire, un pour la faune et la flore, un pour les champs, un où je note tout ce que je mange, où je calcule les kilomètres que je parcours, un où... » « Oh, nom de Dieu, tu es complètement fou ! » Lou Jeanne rit à gorge déployée. Félix ne comprend pas pourquoi. Avec un naturel déconcertant, il se met à questionner le pâtre à propos des contes du joueur de fifre, de la petite anguille, de la fée des dunes, du coq rouge, de la sorcière de Rion, de la voleuse de citrouilles, etc. Il noie le vieil homme sous un flot de questions. À chaque récit terminé, une pièce finit dans la poche du berger. Quand la lune est devenue très blanche et haute dans le ciel, le pâtre met un terme à la discussion que Félix s'applique à consigner. Il est un peu gêné de voir le jeune fou dilapider le peu d'argent qui lui reste. « Ah, ça suffit, garçon, nous allons dormir. Et puis garde un peu d'argent pour ton travail, l'image aïre. » Félix est touché par l'attention du sauvage. Il aime ce terme, gascon d'imagier, photographe. Celui qui grave la lumière ne lui convient pas. Avec l'air mystérieux dont il a le secret, Loujeanne va chercher quelque chose dans sa cabane. Quand il revient, il monte à son jeune invité, un bout de résine. « Faut que je répare mes échasses. Le support sur lequel mon pied repose d'ordinaire est désolidarisé de la tige. Je vais te montrer un étonnant phénomène. » Voici le roman imaginé par Marc Large de la folle histoire de Félix Arnoda. « Félix Arnoda »